Je m'appelle Alexandre Jacobs et je suis designer basse tension chez Elia. Un designer basse tension s'occupe essentiellement de l'étude des protections secondaires et primaires du réseau Elia. Sur base des besoins qu'on a en début de projet et en fonction du poste dans lequel on va travailler, on aura certains équipements à installer ou à récupérer et à modifier pour le besoin du projet. C'est à ce niveau-là que je vais designer, donc je vais travailler sur des plans qui correspondent à ces installations. Alors pour que ce soit plus clair pour vous, je vous donne rendez-vous sur le site où j'ai actuellement un projet en cours. Et ce projet se trouve ici. Donc dans le cadre du projet Avernas, on va venir remplacer les armoires de protection existantes qui protègent les trois transformateurs de la sous-station de la SNCB par des nouvelles armoires. Moi je dois faire l'étude globale des armoires de protection qui vont protéger notamment le réseau et le système Elia, mais aussi le système de la SNCB. Si on a un incident qui survient sous le réseau, comme la foudre, un arbre qui toucherait par exemple une ligne, les protections qui sont au niveau de la sous-station vont déclencher la partie du réseau qui a subi l'incident. Alors je voulais voir avec toi, Gilles, si au niveau de ton planning au niveau du projet d'Avernas, tu avais intégré une intervention de la SNCB au niveau de leurs installations. Bah écoute, c'est pas encore planifié dans le planning, mais c'est vrai qu'il faudrait réaliser une réunion avec eux pour pouvoir tout préparer. Alors ce qui est motivant, c'est que les cas sont complètement différents d'un projet à l'autre. C'est ce qui permet d'un peu casser la routine du boulot qui pourrait se répéter éternellement. Alors mon nouvel obliquist, c'est le trail, mais le trail de longue distance. Donc j'ai déjà pour but de courir 3 ou 4 fois par semaine. C'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose qui me permet de me vider la tête. Et là, j'ai aussi souvent tendance à me perdre dans la forêt. Et c'est là où je fais un peu le lien avec le travail, dans le sens où je ne sais jamais ce qui m'attend à mon prochain projet. Et donc c'est là où j'aime bien la comparaison entre les deux. Donc aujourd'hui, c'est un grand pas dans l'état du projet. Nos premières installations ont été livrées sur site. Donc c'est le moment pour nous de pouvoir faire un point avec les agents de MAC. Et de savoir si le projet suit bien son cours, si aucun problème n'a été rencontré. Salut Jérôme. Ah, salut Alex. Comment tu vas ? Ça va nickel et toi ? Ça va, ça va. Et là-moi, comment elle va ? Je suis en plein dans les tests, ça avance. Mais alors ça tombe bien que tu sois là, parce que j'avais une question. Dis-moi. Je vois ici sur le plan que tu as rajouté l'autocorrection. Oui, donc on s'est rendu compte que le modèle nécessitait des signaux supplémentaires. Donc je t'ai fourni une nouvelle version des plans, corrigé. Comme ça, toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire ton travail. On se sent quand même assez important parce qu'on sécurise le travail de mes collègues qui se passe en aval avec tous les agents de terrain. Mais alors on sécurise notamment aussi tout le réseau belge finalement.